Nous allons revisiter ici une notion que nous avons déjà vue dans le cours de mécanique, qui est celle de la puissance, mais on va l'appliquer dans le cadre de l'électricité. On va parler de puissance électrique. La définition de la puissance n'a pas changé, c'est encore de l'énergie par unité de temps qu'on va avoir. On se souvient qu'une puissance, ça représente un nombre de joules par seconde qui va être soit absorbé, émis, produit, peu importe ce qu'on fait. C'est toujours en lien avec de l'énergie par unité de temps. La puissance moyenne, c'est défini comme étant la variation d'énergie potentielle par unité de temps. Dans ce cas-ci, ça va être de l'énergie potentielle électrique. La puissance moyenne va être définie comme étant la variation d'énergie. Dans ce cas-ci, on va parler de puissance électrique, donc on va être en lien avec de l'énergie potentielle électrique par unité de temps. Comme la variation d'énergie potentielle, on avait déjà vu que c'est égal à la charge fois la différence de potentiel. Donc, je vais tout simplement remplacer delta U par Q fois delta V. Mais on sait que la quantité de charge qui va passer par unité de temps, on a déjà défini que c'était le courant. La quantité de charge par un temps moyen va me donner, bien sûr, le courant moyen. Ce qui veut dire que la puissance moyenne va être égale au courant moyen multiplié par la différence de potentiel qu'on va avoir au bond d'un élément. Si on y va plus de façon instantanée, les variations vont devenir des delta U sur delta T dans ce cas-ci. Et on va avoir une puissance qu'on va dire instantanée. Et par définition, la puissance électrique va toujours être définie comme étant le courant fois la différence de potentiel au bond d'un élément. Ça, c'est une expression qui est extrêmement importante, puisque peu importe qu'on ait un moteur, qu'on ait des résistances dans un circuit, des sources, quand on veut calculer la puissance qui va être soit émis et absorbée, ça va toujours être par définition le courant fois la différence de potentiel. Par exemple, si on a un appareil qui marche sur du 120 volts et qui va produire 2 ampères de courant, on va avoir une puissance de 240 watts. Donc, c'est une définition générale qui est très simple. C'est tout simplement le courant fois la différence de potentiel. Pour savoir la puissance totale, on a toujours besoin des deux. C'est un produit entre le courant et la différence de potentiel. Plus le courant augmente, plus la puissance est grande. Plus la différence de potentiel augmente, plus la puissance est grande aussi. Nous avions déjà défini l'énergie électrique et on sait que les unités pour l'énergie électrique, ce sont des joules, une quantité d'énergie. Il y a une façon aussi de donner une information sur l'énergie avec une autre unité qui est très utile qui s'appelle le kilowattheure. Souvent, quand on regarde les compteurs d'Hydro-Québec, l'énergie qu'on consomme va être donnée sous forme de kilowattheure. Pourquoi? Parce que ça va être une unité qui va être beaucoup plus grande. Pour être capable d'exprimer de grandes valeurs, ça va être plus facile de l'exprimer en kilowattheure. Plutôt que de dire qu'on a 8 fois 10 à la 6 joules, on va parler plutôt de kilowattheure. Combien vaut un kilowattheure? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Puisque la puissance est de l'énergie par unité de temps, et que là, nous, ce qu'on veut, c'est une unité d'énergie qu'on va tout simplement l'isoler. L'énergie, c'est une puissance multipliée par un temps. Par exemple, si j'utilise une ampoule de 100 watts pendant 2 secondes, je vais avoir 200 joules d'énergie. Pourquoi? Parce que la puissance en watts, ce sont des joules par seconde, fois un temps qui est en secondes, ça me donne des joules. Mais si je viens exprimer ma puissance en kilowattheure et que je viens placer le temps en heures, eh bien l'énergie que je vais obtenir va directement être en kilowattheure. Finalement, c'est l'énergie correspondant à un kilowattheure, si je prends tout simplement une puissance de un kilowatt pendant une heure. Combien d'énergie ça nous donnerait ça? Un kilowatt pendant une heure. Comme on sait que l'énergie, c'est la puissance fois le temps, je peux dire que l'énergie va être égale à 1000 joules par seconde. Ça, c'est un kilowatt, mais un kilo-kilo veut dire 1000, donc j'ai 1000 joules par seconde, multiplié par une heure. Une heure, c'est 3600 secondes, donc on obtient une énergie de 3,6 fois 10 à la 6 joules. Un kilowatttheure va correspondre à 3,6 fois 10 à la 6 joules. Regardons maintenant l'énergie qui va être dissipée à l'intérieur d'une résistance. Quand il y a un courant qui va passer à l'intérieur d'une résistance, il y a une différence de potentiel qui va se créer au borne de cette résistance-là. S'il y a une différence de potentiel, c'est parce qu'il va y avoir une perte d'énergie par unité de charge. Cette énergie-là va se dissiper sous forme de chaleur et on va pouvoir calculer, si on veut, la puissance qui va être dissipée en chaleur dans l'espace autour. Donc, on va se servir, entre autres, de ce qu'on appelle l'effet joule en faisant tout simplement chauffer une résistance, en faisant passer un courant dedans et ça va produire une énergie pour chauffer. Donc, les plaintes électriques fonctionnent sous ce principe-là. Les anciens ronds pour les cuisinières fonctionnaient aussi avec une résistance qu'on faisait tout simplement chauffer en faisant passer un courant à l'intérieur. On vous dit, lorsqu'un courant passe dans un fil ou un résistor, l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur. Cette dissipation de chaleur s'appelle l'effet joule. Donc, si j'ai un résistor ici et qu'on fait passer un courant I à l'intérieur, il va y avoir une différence de potentiel qui va se créer au borne de cette résistance. Donc, la puissance au borne de cette résistance-là, par définition, la puissance électrique est toujours la même. Le courant qui passe, multiplié par la différence de potentiel au borne de l'élément. La différence de potentiel, dans ce cas-ci, delta VR, fois le courant qui passe à l'intérieur, va me donner la puissance dissipée par la résistance. Mais on sait aussi que la différence de potentiel au borne de la résistance est égale à la valeur de la résistance fois le courant. Je vais venir remplacer delta VR par RI, ça va me donner I, fois RI. Donc, on voit finalement que la puissance qui va être dissipée dans le résistor va être égale à RI². Je dis le résistor, ça peut être aussi bien la résistance due à un fil. Des fois, on ne veut pas utiliser cette énergie-là. Donc, par exemple, Hydro-Québec, quand il veut apporter son courant par les lignes, il y a un courant qui passe dans un fil. Automatiquement, il va avoir une puissance dissipée par effet joule. Ça, c'est un effet indésirable. On va perdre une certaine quantité d'énergie. Parfois, on veut s'en servir pour chauffer une maison. Là, ça va être utile. Donc, on va vouloir que ça chauffe plus. On va dépendre des cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on connaît le courant qui passe à travers une résistance ou un résistor, on a tout simplement que la puissance qui va être dissipée sous forme de chaleur va être égale à RI². Parfois, on va connaître aussi la différence de potentiel au bond de ce résistor-là ou de cette résistance-là. On peut utiliser l'expression où on va avoir la puissance dissipée à l'intérieur du résistor va être égale à delta VR² sur R. Comment on fait pour obtenir cette expression-là? C'est qu'au lieu de remplacer delta VR dans la puissance, on fait le contraire. On isole le courant et on le remplace. En isolant, on obtient delta VR² sur R. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on utilise cette équation-là parce qu'il faut s'assurer que ce qu'on est en train de mettre dans l'équation, c'est bien la différence de potentiel au bond de la résistance. Parfois, on va avoir une source, plusieurs résistances. Là, les gens ont tendance à prendre l'attention de la source comme delta VR. Non, il faut vraiment être en mesure d'aller calculer la différence de potentiel qu'il y a au bond de la résistance pour pouvoir utiliser cette équation-là. Je vous dirais, j'ai tendance à préconiser la première, c'est-à-dire utiliser PR². Il y a au moins de risque de faire des erreurs. Mais si vous êtes vraiment sûr que vous avez delta VR, la différence de potentiel au bond de la résistance, vous pouvez tout aussi bien utiliser l'autre équation. Comme je le disais tout à l'heure, un impact important de l'effet Joule va se faire ressentir dans les lignes de transport d'électricité. On veut amener l'électricité, une puissance donnée, d'un point A à un point B. Hydro-Québec produit son électricité à la Bay James, veut l'amener jusque, par exemple, dans la région de Québec. Il y a plusieurs kilomètres de distance entre les deux. On ne voudrait pas que toute la puissance qu'on a produite au départ soit dissipée sous forme de chaleur avant d'arriver à la sortie, dans la région où on veut l'envoyer. Ce que j'ai représenté ici, c'est une ligne de transmission où on aurait une différence de potentiel à l'entrée qui serait créée par, au Québec, on pourrait s'imaginer qu'on était à la Bay James. Et on va apporter le courant par deux fils. Un fil qui va servir à amener le courant, si on veut, vers Québec, et l'autre qui va ramener ça pour faire une boucle fermée jusqu'à la Bay James. C'est ce qui est représenté par des résistances. En fait, ce sont les fils. J'ai représenté une résistance pour montrer la résistance des fils qu'on pourrait avoir. La puissance à l'entrée qui va être produite, admettons qu'Hydro-Québec veut produire 100 gigawatts, dans ce cas-là, c'est plus des grandes quantités à l'entrée. On veut savoir qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour amener notre énergie jusqu'à la sortie pour perdre le moins possible. Donc, la puissance à l'entrée, comment on la calcule? C'est le courant qui va circuler, multiplié par la différence de potentiel à l'entrée. À la sortie, il va rester quoi? Il va rester ce qu'on a produit à l'entrée, moins ce qui va être perdu par effet joule dans les fils. Ce qui va être perdu par effet joule dans les fils, comme il y a un courant I qui va circuler dans ces fils-là, la puissance perdue dans le premier fil, je l'ai appelée P fil 1, ça va être égal à la résistance du fil fois le courant au carré qui va passer. Ça, ça va être la perte par effet joule pour le premier fil. J'ai la même chose pour le fil de retour, donc je vais avoir un RI carré aussi. On voit que la puissance de sortie, c'est ce que j'avais à l'entrée, moins ce que je vais perdre par effet joule dans les fils. On voit qu'on a intérêt à ce que le courant soit le plus petit possible pour avoir la perte la plus petite possible, parce que la puissance perdue par les fils, c'est RI carré. On va essayer de s'organiser pour transmettre la puissance qu'on veut, mais en ayant le plus petit courant possible. Là, on va revenir un peu à gauche et regarder ce qu'on avait comme puissance d'entrée. Puissance d'entrée, c'est égal à le courant fois la différence de potentiel d'entrée. Pour une puissance donnée, moi je veux faire une certaine quantité. Par exemple, je voudrais faire 100 watts à l'entrée. Pour faire 100 watts, je peux produire un courant de 100 ampères qui multiplierait une tension d'entrée de 1 volt. Ça, ça me ferait 100 watts. Mais je vais avoir un gros courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les fils, je vais perdre beaucoup de puissance par effet joule. Donc, il ne va m'en rester pas beaucoup à la sortie. Pour le même 100 watts, je pourrais prendre un courant de 50 ampères avec une différence de potentiel de 2 volts. Ça serait déjà un peu mieux. Je vais en perdre moins dans les fils, mais je pourrais en perdre beaucoup encore, parce que 50 ampères, c'est quand même important. Je pourrais avoir juste 1 ampère et là, j'aurais 100 volts d'entrée. Dans les deux cas, ça me donnerait toujours mon 100 watts de puissance produit que je voudrais transmettre d'un point A à un point B. Puis, je pourrais mettre vraiment un très, très, très petit courant, par exemple 0,01 ampère, avec une tension de 10 000 volts et j'aurais très, très peu de courant dans les fils. Ça ferait en sorte d'avoir moins de pertes par effet joule. Donc, à la sortie, j'aurais beaucoup plus de puissance que si j'avais un grand courant. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les lignes à haute tension. Les lignes à haute tension, par exemple, au Québec, on monte la tension à 735 000 volts, de telle sorte d'avoir un courant très, très petit pour la puissance qu'on veut transmettre. Ça fait en sorte de perdre beaucoup moins de puissance par les fils et on peut transmettre notre énergie d'un point A à un point B sans trop avoir de pertes.